Entraide aux isolés Entraide aux isolés est une association qui a pour vocation d'accompagner les situations de vulnérabilité, soit en première étape de vie, jusqu'à 18-21 ans, soit en fin de vie. La qualité d'accompagnement de la vulnérabilité ne peut se faire que si nous sommes tous alignés sur une compréhension commune des enjeux, sur un état des lieux communs et sur un projet et une destination commune. Donc notre premier chantier, en fait, c'est de travailler verticalement entre le conseiller d'administration, ses collaborateurs et les personnes qui nous sont confiées. Un des premiers aspects pour être bien dans son travail, c'est de connaître son public et connaître la manière de l'accompagner. Et donc la priorité pour nous, c'est d'avoir la formation de tous nos collaborateurs sur l'ensemble des sujets que sont l'accompagnement aux projets personnalisés, que sont les risques au travail. Le deuxième axe d'action pour nous, c'est de soigner l'intégration des collaborateurs. Aujourd'hui, le marché est en tension. Lorsqu'on choisit un collaborateur, c'est pour qu'il reste. Et pour qu'il puisse rester, la meilleure manière, c'est d'en prendre soin et d'avoir défini un plan d'intégration, de suivre ce plan d'intégration, de l'évaluer régulièrement. C'est déjà une première étape. Le troisième axe de notre stratégie, c'est la gestion du temps de travail. Pour que ce temps de travail soit adapté aux besoins des usagers, des résidents, et en même temps, qu'ils répondent aux contraintes et aux attentes des collaborateurs sur leur vie propre, puisque une partie des vulnérabilités viennent de leur vie personnelle. À travers notre accompagnement, nous sommes arrivés à travailler sur les situations de vulnérabilité, comment ils les définissent, comment ils les perçoivent, quelles en sont les causes. Et ce qu'on élabore au fur et à mesure, c'est un ensemble d'indicateurs pour définir ces vulnérabilités et ensuite intégrer ces éléments de vulnérabilité dans un plan d'action. Alors, ça nous a permis de prendre conscience que nous devons produire un état d'élu des vulnérabilités au sein de notre association, que ce soit à la fois celle pour laquelle on exerce professionnellement notre mission, bien sûr, mais aussi la vulnérabilité entre nous, entre professionnels, et la vulnérabilité de la gestion globale de l'association sur le plan de sa gouvernance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada